Et se prononceront à travers le professeur Jean-Jacques Arroyer sur l'action de la politique 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 de la politique. Merci. avec un accord d'unité de l'organisation, dans l'unité nationale d'administration propre, et aujourd'hui, on va s'élever pour les seuls, nous n'avons pas la choisie, pour chanter à l'édition, la meilleure chanson de l'unité, c'est le nom de la Nouvelle-Nationale à Mijanaise, c'est une réconciliation. Il y a une seconde. Il est beau et beau. On va aller à l'unité. On va aller à l'unité. Zéro, un, deux, et trois. On va aller à l'unité. C'est l'unité. On va aller àんです. Chant. On va aller à l'unité. Chant. 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 Applaudissements. Ce n'est pas le temps. Chant. 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 Je vous remercie à vous, vos amis de mon frère, de la presse nationale, bienvenue, comme on le dit dans notre monde, à cette conférence de presse organisée par la coalition, pas de politique, pas de politique et de opposition, pas de soutien. Je veux vous rappeler que cette coalition implore plus de 70 partis et des mouvements politiques dont le FDCI, la Réa, le Premier ministre, l'Université des Chuteurs, le Toujours politique, le RACI, l'Oppositive pour décider que c'est là. Donc, l'opposition constitue les conseils d'un droit qui se mette pour moi. Tout à l'heure, après l'appréhension de la table, le compérencier, le compérencier principal du jour sur le Conseil 20 sur les législatives 2021, et bien en avant, avec un témoin dans le comité de l'organisation, je vais vous présenter, chers amis, de la presse nationale et internationale, la table de présence. Je veux, avec vous, vous présenter celui qui le met là, ce jour, comme de sa mort, notre famille, je vais vous présenter, Giafoua Polé, vis-à-vis de l'île. A sa suite, on va présenter le ministre, Giafoua Polé, c'est dernier. On va présenter le ministre, Giafoua Polé, c'est dernier. On va présenter le ministre, Giafoua Polé, c'est dernier. On va présenter le ministre, Giafoua Polé, le ministre président de Al-Pasquel. Et présenter un dernier pour la voix du peuple, le docteur Saint-Hermain-Captiste. Merci donc, voici à vous présenter la table de Céas, même celui-là, qui aujourd'hui, a cette longue responsabilité, d'assumer et de se condenser à quel compagnon s'il vous parle, il n'y a autre que le professeur, Jean-Hermain-Captiste, Jean-Renveillier, c'est le président de Al-Pasquel. Je vous l'avis, j'ai envie d'avoir mis la parole de Messe, je vais passer une photo tout à l'heure dans un Président, c'est un profond du Jubilier, et donc un troisième profond. Donc, on va ouvrir des piquots commerciaux. Merci. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, nous voudrions, au nom de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, vous remercier pour votre présence massive à cette rencontre de ce matin afin d'assurer la couverture médiatique de notre déclaration de ce jour. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et vous en doutez bien, est celui des élections législatives prévues en mars 2021. Mesdames, Messieurs de la presse, Alors que la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition ne s'était pas prononcée de façon officielle sur cet important sujet, des informations de la presse nationale et internationale et des réseaux sociaux ont annoncé la participation de notre coalition à ces élections. Cela a suscité des réactions d'incompréhension, d'indignation et parfois même de colère de certains de nos militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi que d'une frange importante de nos populations, compte tenu des conditions calamiteuses et des barbaries perpétrées lors du scrutin du 31 octobre 2020. Pour rappel, ce scrutin a engendré plus de 85 morts, plus de 500 blessés, d'importants dégâts matériels, des emprisonnements et des poursuites judiciaires dont de nombreux militants et personnalités de l'opposition ont l'objet. La position de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, vous vous en souvenez, à l'annonce des pseudo-résultats de ce scrutin, demeure sans équivoque. En effet, pour nous, ce pouvoir, issu d'une élection rejetée par les électeurs et organisé en violation de la Constitution, ce pouvoir est illégitime et illégal. La conférence de presse de ce jour a donc pour but, pour objet, de clarifier notre position officielle, position de la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition, sur les élections législatives de 2021, après notre refus de cautionner la violation de notre Constitution lors de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le RHDP. Sous le prétexte de la rentrée parlementaire et faisant fi de l'ordonnance prise à cet effet, laquelle assure la continuité parlementaire, a décidé d'organiser les élections législatives dans la précipitation en vue de légitimer son pouvoir en pariant sur un boycott de l'opposition. Une telle situation lui offrirait un boulevard pour contrôler l'ensemble des pouvoirs, orchestrer une mainmise totale sur notre pays, ses institutions et son peuple. Le but, et vous conviendrez avec moi, d'une telle manœuvre est de consolider et de perpétuer l'état de longue voie en érigeant ses dérives antidémocratiques manifestes en principe de gouvernance. Que faire donc face à cette situation ? Laissez le RHDP réussir cette autre hold-up électorale ou engager des discussions pour obtenir des concessions minimales pour des élections transparentes et montrer sur le terrain que le RHDP, s'il ne triche pas, est extrêmement minoritaire. C'est, mesdames, messieurs, dans cette optique que le président Henri-Colombédié, président de notre coalition, dans son adresse à la Nation du 9 décembre 2020, a demandé que les problèmes de notre pays soient traités par un dialogue national inclusif élargi à tous les acteurs de la vie politique, bien évidemment après examen des préalables de l'opposition. Le vendredi 18 décembre 2020, le gouvernement a invité à son tour certains partis d'opposition et certaines organisations de la société civile à la reprise du dialogue politique en vue de l'organisation des élections législatives. À la suite du discours d'orientation du président Henri-Colombédié du 9 décembre et des discussions engagées entre lui et le président Laurent Bagot, notre coalition a décidé de prendre part au dialogue politique pour plusieurs raisons. Premièrement, marquer sa volonté de trouver des solutions aux problèmes de notre pays par le dialogue. Deuxièmement, rappeler le cadre de discussion proposé par le président Henri-Colombédié. Troisièmement, rappeler ses revendications relatives aux conditions à remplir au niveau de la Commission électorale indépendante et de l'environnement politique pour des élections crédibles et transparentes. Rappeler enfin ses revendications relatives aux crises pré- et post-électorales de 2020 et celles de la période de 2010-2011. La séance de lancement des travaux du dialogue politique a eu lieu le lundi 21 décembre 2020 à la primature. Lors de son discours inaugural, M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko a affirmé que ce dialogue politique visait deux objectifs majeurs. D'abord, les réglages à faire pour une série consensuelle par l'adoption des mesures concertées permettant des élections transparentes et crédibles. Et, deuxièmement, la création d'un environnement politique apaisé à travers une concertation fraternelle. Il a également annoncé qu'il n'y aurait pas de sujet tabou et demandé que les discussions soient franches, sincères et empreintes d'élégance. C'est donc sur cette base qu'une délégation de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition a participé aux travaux qui ont abordé les sujets listés ci-dessous du 23 au 28 décembre 2020 sur l'environnement politique et sur l'environnement électoral. Sur l'environnement politique, il a été demandé la libération des prisonniers politiques, civils et militaires de la période 2010 à 2020, le retour sécurisé de tous les exilés, la cessation des forces judiciaires dont font l'objet les militants de l'opposition suite aux crises politiques de 2011 à 2020, la poursuite des discussions à un haut niveau entre les présidents Enrico Lombédié, Laurent Gbagbo et Alain Salvatara, l'organisation des assises nationales pour la paix et la réconciliation, l'engagement ferme de la classe politique à poser des actions de nature, à créer un climat socio-politique apaisé, adossé à une charte de bonne conduite, la mise en place d'un projet de repentance pour l'ensemble de la classe politique et enfin, la mise en place d'un système de justice et de réparation pour les victimes. Sur l'environnement électoral, il a été demandé l'amélioration du découpage électoral en préservant les acquis, l'audit de la liste électorale à l'instar de ce qui s'est fait au Burkina Faso et en Guinée, l'octroi d'une valeur de preuve à tous les procès verbaux du dépouillement des bureaux de vote remis aux représentants des candidats, la remise des procès verbaux de compilation aux représentants de chaque candidat. Il a été demandé aussi le report des élections législatives au regard du calendrier étriqué report au second trimestre de 2021. Ce report ne viole en rien la Constitution qui elle-même consacre la continuité parlementaire. Cela permettrait de supurger tous les sujets et de soumettre ceux non résolus aux rencontres de haut niveau. et enfin l'élargissement de la Commission électorale indépendante à un autre parti ou groupement politique de l'opposition. Au terme des discussions, mesdames et messieurs, alors que les participants s'étaient majoritairement mis d'accord sur ces points considérés comme des points de convergence, le document de synthèse proposé à la signature des participants a montré que les concessions du gouvernement étaient bien en deçà de celles attendues. ainsi ont été renvoyés au calendre grec les points suivants la rencontre de haut niveau, la libération des prisonniers politiques de 2010 à 2020, la cessation des poursuites dont font l'objet des personnalités d'opposition, la repentance des acteurs politiques pour les violences perpétrées, la signature d'une charte de bonne conduite et le retour des exilés. en ce qui concerne la commission électorale indépendante, les seules concessions faites par le gouvernement avant les élections portent sur l'élargissement de la CEI centrale et la recomposition des CEI locales. Les points de convergence évoqués ci-dessus ont été renvoyés ci-dédiés. Mesdames et Messieurs les médias, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition est allée à ce dialogue politique animé d'une bonne foi et fermement résolu à œuvrer à la décrispation du climat sociopolitique en vue de créer les conditions d'une élection apaisée et d'une thème véritable et durable. Malheureusement, en débit du discours introductif prometteur et rassurant du Premier ministre, le dialogue politique initié par le pouvoir n'a pas abouti aux résultats escomptés. Pourquoi ? La coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition a différé. La signature du rapport final du dialogue politique laissant ainsi la porte ouverte à la poursuite des discussions. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition rappelle son attachement à la démocratie, au dialogue et à la conduite des élections sur la base des discussions consciencielles. Cependant, Mesdames, Messieurs, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition voudrait vous annoncer aujourd'hui, de façon solennelle, qu'elle participera aux élections à venir. Notre coalition ira en rang serré avec une stratégie commune impliquant tous ses acteurs pour faire barrage au projet du RHGP qui vise à confisquer tous les pouvoirs et à soumettre notre peuple. La coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition enverra dans les prochains jours des missions d'explications et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire. La coalition des plateformes et des partis d'opposition invite le gouvernement et les institutions concernées à poursuivre le dialogue de la négociation afin que l'ensemble des questions abordées trouve des solutions pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Enfin, la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition demande aux militantes et aux militantes et aux sympathisantes ainsi qu'au valeureux peuple de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour participer massivement aux élections législatives. L'enjeu majeur est d'assurer à la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition la majorité absolue au Parlement pour lui permettre de reconstruire un État de droit, un État démocratique avec des populations réconciliées, un État où il fait bon vivre. Je vous remercie. Merci. C'est d'abord un propos limité pour le seul à l'enjeu pour terminer le décembre ce jour où nous avons la question de l'info à l'info pour les politiques de l'éducation de l'info de l'info. Veuillez en vous. Merci. Nous allons passer pendant la vie de l'info avec vos l'or avec ton nous allons passer le micro dans la vie de la mousse mais voici comme on se va se passer. Nous allons faire deux séries et sept essais pour être la première série de ces pour passer de ces grandes six essais. dix questions à l'info. On va réunir d'un coup. On se présente les normes qui sont en voie par là. Bon, ensuite on se présente. Et Merci. Alors, OK. Merci. Monsieur le Président, avant de vous enregistrer le Conseil de combat de la station aux directions à l'info, on a dû vous présenter des ports vraiment à tester des ports. Eh, OK. Je vous enregistre une fois pour le venir. Je vous disais d'entendre que je veux avant de vous présenter la notion de ce combat de la station aux directions à l'info, vous avez présenté un parcours très rationnel qui est dans l'info, qui est un peu par le droit. Nous l'avons demandé dans sa conclusion comment vous allez assumer parce que le pouvoir va s'inscrire à tout ce que vous avez demandé et l'enfer pour vous reprocher de ce nouveau pouvoir et les judiciaires et les élections. Est-ce que ce qui parle de cette ambiance dont vous avez ou les désert et vous engager dans cette élection ? Merci. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit avec l'atmosphère que vous avez dit qu'il ne suit pas la confiance. C'est juste la même question. C'est la même question. Est-ce que la suite, il faut que le procès de vous déjouer de la suite, c'est cette réflexion qui est le soir, ce moment, très poussé comme l'action. Est-ce que on sait et pour que la suite d'ici, en mars, ce sera peut-être que ce soit la seule question, vous avez parlé de stratégie publique ? Est-ce que le public se aura un candidat et pas la localité ? Merci. Merci. Je suis fait une salle avant longtemps. L'année dernière, dans cette épreuve salle, vous avez eu un début de l'union pour son arrivée au soir. Alors, je me suis que nous, les engagements de l'Université de l'Université ont dit que vous avez des exigences au niveau de l'organisation de l'Université. Il y a des élections qui nous conseillent. Vous pouvez voir la majorité de l'Université pour aller à ces élections comme vous voulez, en connaître tout le monde de cette affaire. Donc, ne vous faites dire que vous revenez ou ne vous en priez. Ma question de savoir-là, c'est de changer le convention du paradis. On peut vous décider C'est comme ça. C'est comme ça. Le passion. Très bien. Je tiens. C'est quoi ? C'est quoi ? Quels sont les principales contraintes ? Merci pour les questions posées. Je crois que je vais partager ces questions avec Niamke Koupi et c'est tous les deux qui animons cette conférence. Pour répondre à la première question, le premier intervenant, qui a dit pourquoi, si j'ai bien compris, comment dans ces conditions actuelles vous voulez aller aux élections ? C'est bien ça. Dans ces conditions que l'on a décrites. Voyez-vous, et je crois que ça rejoint un peu, il y a deux personnes qui parlent des conditions d'élections, Voyez-vous, nous avons refusé d'aller au présidentiel parce qu'il y avait vraiment viol de la Constitution. On ne voulait pas s'associer à cette portfaiture. Mais aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a un autre combat à mener, c'est le combat du Parlement. Le Parlement, c'est la maison du peuple. Nous disons que si, nous pensons, parce que nous disons avec les chiffres qui nous y sont, nous pensons que nous avons, la majorité des Ivoiriens n'est pas allés voter parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais cette majorité va s'exprimer au cours de ces scrutins, ce scrutin parlementaire. Ce peuple de Côte d'Ivoire va s'exprimer. Et nous avons la certitude que malgré tout, même si je vois que certains disent oui, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir de la triche et il y aura probablement des... puisque les conditions ne seront pas totalement réunies. Mais nous pensons, nous faisons confiance au peuple de Côte d'Ivoire qui va s'exprimer réellement au cours de ces élections-là. Et c'est la raison pour laquelle nous allons à ces élections pour, et je le disais tantôt à d'autres occasions, nous n'allons pas pour faire la figuration. Nous allons pour remporter le Parlement. Et nous le remporterons. Je crois qu'il faut être certain, malgré les difficultés, nous allons y aller et nous allons remporter ces élections parce que le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation et nous n'avons pas le droit d'y être absents. Nous allons y aller et nous allons remporter. Soyez-en certains. Deuxièmement, on a posé la question si la CEI n'est pas réformée d'ici là, d'ici mars. Voyez-vous, on a dit qu'il y a des... On a discuté concernant la CEI, concernant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, avait demandé qu'il y ait une... une recomposition de certaines personnes, de certains partis politiques qui devaient rentrer. Jusqu'ici, on a discuté sur la possibilité d'un parti ou d'un groupement politique qui pourrait rentrer puisque c'est des points de convergence sur lesquels nous étions d'accord. Nous attendons toujours. Nous pensons que d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer puisque le dialogue continue. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent continuer. Dans tous les cas, je vous dis, je vous rassure, nous allons aller à ces élections, dans ces conditions et nous allons remporter ces élections. Vous avez dit, est-ce que l'opposition a des candidats par localité ? Alors, je vais passer la parole à Nianko Kofi, qui va rentrer dans les détails pour... ... ... ... ... ... ... ... ... Mesdames, Messieurs de la presse, je prends la parole pour répondre à la dernière question. Elle est relative à la manière dont l'opposition veut aller en bloc à rencerrer aux élections législatives. Nous irons en évitant le plus possible la déperdition de voix. C'est pourquoi nous ferons tout pour éviter les triangulaires. Nous ferons tout pour que, dans une circonscription, le meilleur soit le candidat de l'opposition. Pour maximiser nos chances de victoire. Nous ne pourrons pas aller dans les détails, mais voilà l'économie de cette stratégie que nous allons mettre en place. Je vous remercie. Le ministre Amir peut apporter des éclairages ? ... 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 Il s'agit de deux pouvoirs bien différents, séparés et indépendants au terme de nos constitutions. Et les élections législatives sont des élections locales. Et la chose à laquelle l'opposition tient le plus, c'est l'octroi du pouvoir de preuve au PV issu des bureaux de vote. Nous pensons que si le pouvoir ne veut pas tricher, qu'il respecte cet engagement qu'il avait déjà pris au présidentiel, que le PV de bureau soit considéré comme peu, quel que soit le climat, quel que soit ce qu'il veut faire, nous allons accepter. De toute façon, nous n'avons pas le choix, ça a été dit dans les propos liminaires. Nous ne voulons pas concéder tous les pouvoirs au RHDP. Donc là, nous n'avons pas le choix. Nous allons partir. C'est des pouvoirs séparés. Nous voulons prendre celui-là. Nous avons les moyens de le prendre. Nous sommes majoritaires et nous allons le démontrer. Parce qu'il faut vous dire que nous allons aussi démontrer que le pouvoir en place, par la force, est un pouvoir réellement minoritaire. Nous avons ce devoir-là, de prouver ça d'abord au plan national et de prouver cela à la communauté internationale. Et ce pouvoir-là, il est minoritaire. Et les élections législatives nous donnent cette occasion et nous ne voulons pas la rater. Voilà. Sinon, rien n'a changé. Oui, en nos termes, nous irons à ces élections législatives pour gagner. Je crois qu'il faut en être profondément conscient. Nous allons pour gagner ces élections législatives. Et nous allons les gagner. Alors, merci. pour une nouvelle stratégie. Une autre événement, une première épreuve, que l'opposition a considéré, par exemple, lors de la conférence générale, d'ailleurs, on s'est répondu à la question. J'ai pour l'exemple de la question. Si on a la chance d'appeler les favorables candidats de l'OBCI, l'opposition va s'en venir beaucoup plus jusqu'à l'OBCI. Est-ce que c'est ça la stratégie de l'opposition ? Il y a une stratégie de stratégie. Il n'y a pas eu la stratégie. Le point dans le monde, c'est un élément de stratégie de la stratégie. Ou la stratégie, c'est le point dans la place. Oui. Vous avez une stratégie. Vous allez dans cette élément de parler. Mais est-ce qu'on a reçu aujourd'hui que les militants ? Parce que vos militants, on l'a reçu, mais c'est quoi ? Il faut dire. C'est ça, ma question. Il faut dire que les militants, on l'a reçu, mais on l'a reçu, mais on l'a reçu, mais on l'a reçu. Il faut dire que les militants, on l'a reçu, mais on l'a reçu. Je ne comprends pas. Est-ce que les militants, les militants, on l'a reçu ? Bonjour, Monsieur le Président, je pense qu'on a reçu un peu près de cette année. Monsieur le Président, je pense beaucoup à mon futur, à l'issue de l'université français, qui sont dans l'organisation. Monsieur l'aide, c'est tellement découragé par le jeu politique, par sa sélection. Il faut dire que les militants, on l'a reçu, mais on l'a reçu. Il faut dire que les militants, on l'a reçu. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président, monsieur le Président, monsieur le Président, les deux questions sont les mêmes. Je vous remercie. Je vous remercie. On va vous la reposer. Merci. Merci. Monsieur le Président, je vais me faire aider, monsieur Niamke, par rapport aux stratégies. Vous avez parlé des stratégies. On ne va pas demander de donner toutes les stratégies devant tout le monde ici. Mais on va faire des stratégies. Il y a des stratégies. Soyez certains. Il y a des stratégies. On va mettre en application ces stratégies. Et je veux consenter ici, de cette rencontre, pour vous dire que l'opposition réunie, unie, en rang serré, va remporter la bataille du Parlement. Monsieur le Président, je passe la parole à tout cela. Tu as tout dit. Et puis, comme il dit, j'ai tout dit. Et puis, est-ce que les militants vont nous suivre ? Les militants vont nous suivre. Les militants vont nous suivre parce que les militants, vous voyez, ces militants-là, ce sont ceux qui, dans l'immense majorité, ne sont pas les beautés. Ils vont nous suivre parce qu'ils savent que nous sommes dans le vrai. Ils savent que nous travaillons pour eux. Ils vont nous suivre, soyons certains. Est-ce qu'ils ont ces documents ? Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont leurs documents. Je pense qu'ils vont... Et puis, déjà, je veux annoncer des missions d'explication, de sensibilisation. C'est cette mission, on va voir pour but de pouvoir les galvaniser encore plus. Mais sachez que les militants, nous suivrons, les missions sont avec nous. Et... Je ne sais pas si je peux essayer de compétenir. Alors, nous allons expliquer à nos militants que nous sommes dans une guerre. guerre. On a perdu une bataille. On n'a pas perdu la guerre. Mais comme nous sommes dans... Nous sommes des gens de paix. Je ne dirais pas guerre. C'est comme nous sommes dans une compétition de football. Comme les Ivoiriens aiment bien le football. On a perdu le match allé. Mais ça dépend du score, du match retour. Et le match retour, là, c'est 5 à 0. L'heure est finie. Et comme ça, on saura qui est majoritaire en Côte d'Ivoire. On va expliquer ça à nos militants et d'autres. Il faut faire processus. On a affaire à des gens qui s'accrochent au pouvoir. Mais nous, nous allons continuer jusqu'à ce qu'ils lâchent ce pouvoir parce qu'ils sont minoritaires. Et la seule façon de rendre hommage aux Ivoiriens qui sont bons, c'est de remonter ces élections législatives. Ils vont comprendre. C'est pour eux qu'on fait ça. Ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on remporte ces élections pour tous les exilés, pour tous les prisonniers politiques, pour tous ceux qui sont morts. Nous avons le droit de relever ce défi. Et nous allons le relever. Unis ! On ne va pas relever notre stratégie, mais pour convaincre nos militants, nous sommes obligés d'expliquer les choses. Il n'aura pas officiellement un candidat de l'opposition, de la coalition de l'opposition que le président Henri Conna Bédier préside. Il n'aura pas un candidat contre un autre candidat. Il n'aura un seul candidat par siège pour le compte de l'opposition. On ne va pas se combattre. On sera ensemble. Voilà. On sera tous derrière le candidat qui sera choisi, quel que soit ce candidat. pour ne pas qu'il y ait des triangulaires. Si vous voyez un indépendant quelque part, c'est que ce n'est pas pour nous. Voilà. C'est que c'est un indépendant et un faux indépendant envoyé par le pouvoir pour la diversion. Pour nous, tous les indépendants, là, c'est RHDP. Il n'y a pas d'indépendant chez nous. Merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Oui, oui. Je vais... Il n'y a pas d'autres questions. Ça va. D'accord. On a l'impression. On a l'impression. Ah, oui, les documents. Oui. On a l'impression de... Est-ce que les militants... J'ai répondu. Est-ce que les militants... Est-ce que les militants... Est-ce que les militants... Est-ce que les militants... Les documents ? Bien sûr. Les documents sont dans les bureaux de vote pour ceux qui n'ont pas retiré. Dans l'organisation des élections, quand on rentre dans le bureau de vote, toutes les cartes d'électeurs qui n'ont pas été distribuées sont à l'entrée. Et vous pouvez les récupérer. Ça, c'est un. Deux. Cette année, nous pouvons voter avec les pièces d'identité. La carte nationale d'identité. L'ancienne comme la nouvelle. Puisque l'ancienne a une validée. Prolongée jusqu'en 2022. Donc, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème pour les documents. L'essentiel, c'est d'être sur la liste électorale. Je pense que nous avons répondu à l'ensemble de vos préoccupations. Nous avons apporté des éclaircissements sur la position de la coalition. Nous irons aux élections. Nous ne passons pas par perte de profit tout ce qui s'est passé à la présidentielle. Bien au contraire, c'est pour relever ce défi que nous allons aux législatives. Nous devons gagner. Nous devons gagner pour la Côte d'Ivoire. Nous devons gagner pour chacun de vous. Parce que nous savons que chacun de vous est attaché au principe de justice, au principe de l'état de droit, au principe démocratique. Nous comptons donc sur la presse pour rendre fidèlement ce message que la coalition veut transmettre au peuple du Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci aux conférenciers. Je suis pas à vous, Mme Morbini, qui s'appelle Mme Morbini. Merci. Dans la coalition, il y a pas encore un petit bout pour le Côte d'Ivoire.